bonsoir bonsoir à tous donc on va faire un petit suivi de avax comme prévu après cette figure harmonique ce bc ce ar ce st nous sommes arrivés sur zone d'accord nous sommes arrivés sur zone et nous avons ici ce ar donc cette position là donc il arrivait sur zone ici et sur zone ici nous avons une réaction ici haussière avec une cassure de ce niveau là donc je vois bien s c1 a r d'accord on va s c a r donc là une petite accue une accue qui se met en place donc une accumulation je vois voilà ça se dessine donc on va travailler le point d'entrée point d'entrée millimètre et on va rentrer voilà regardez ici vous avez une réaction après cette petite cassure de ce sommet là la prise des liquidités ici nous avons ici donc on va voir une petite réaction baissière ici on va voir le st et ensuite on ira chercher le std à mon avis et ensuite le spring donc on va je vais checker tout ça au fur et à mesure donc là on est sur une zone d'accus d'accord s'il va nous chercher donc ce niveau là qui m'intéresse 40 points 26 cassez les 40 dollars d'accord ou aller chercher et 37 dollars dans cette zone à 40 points 30 37 points 70 donc ici faire le spring et le saut ici vu qu'on a ici baissé à r st saut donc on est sur la le saut ici et en dessous du a r donc ici même si vous l'achetez là il est en dessous du a r donc c'est potentiellement un bon une bonne entrée moi j'essaie de chercher la super entrée peut-être que je vais rater cette super entrée peut-être l'entrée l'été l'âge de rater encore donc je vais voir comment ça se passe mais dans cette zone là on peut commencer à l'acheter on n'est pas un ou deux dollars près ici il était à 41 et là on est à 43 donc à l'objectif l'objectif est venir en haut donc dépasser ici ce st a donc aller chercher ici à la th je pense donc si on va juste chercher ce sommet là si on part à l'action prend là par exemple si on va chercher juste ce sommet là on a une hausse de 36% si on va chercher la th on a une hausse environ de 40% ok si on a un point d'entrée un super point d'entrée et j'en vais si on a un super point d'entrée qui irait dans cette zone là allez on va le mettre juste là en dessous ça ferait du 50% voilà donc je vais essayer de travailler mon point d'entrée je suis dessus voilà nickel donc là je vais avoir à mon avis une réaction BCR et je vais me préparer à travailler l'entrée d'accord en ce qui concerne en ce qui concerne la tech mon fibonacci donc par rapport à cette zone là donc on ira très bien sûr en zone 10 40 et par rapport à ce niveau là ok il va améliorer à mais je vais prendre l'autre fibonacci et attendez je vais juste passer en time friend un peu une heure comme ça on va pouvoir voir un petit peu plus donc si je prends mon fibonacci et je vais chercher le plus bas le plus bas ici c'est d'une main si je vais chercher donc cette zone ici ou ce plus bas là est ce qu'on est en 10 40 le 50% il est là donc on n'est pas en discorde par rapport à toute la structure ok par contre si on va se mettre sur ce point un clé qui est je dirais ici soit celui-là soit celui-là on va vérifier celui-ci celui ci nous sommes sur nous sommes rentrés en disco nom bien juste de rentrer en discorde ici voilà et si je viens chercher ce point là celui-ci là où il ya eu le prix qui a été délivré donc je suis toujours en premium de 50% il est ici donc idéalement ce serait qu'il nous passe ça plus ça et vient de chercher ici le début de surprise délivré d'accord si on est là on vient juste on est sur les 50 sont viajus de rentrer en discorde donc je vais un peu patienté et observé ce qui se passe il me fait une belle une belle accu ensuite en ce qui concerne je vais enlever ces fibres de continuité voilà ça c'est fait donc là je vais partir en m15 je vais regarder si fibres de continuité peut me donner quelque chose d'intéressant une zone intéressante plus précisément donc là j'ai ça j'ai cette chute là et ce petit retracement là donc ça me donne 1 618 pile poil où il a où il a mais mais chez la pile poil il n'a pas touché à 118 mais il était proche si j'ajuste bien on va essayer de bien ajusté par rapport aux bougies au mèche bien ajusté celle-ci aussi tac et celle-ci aussi voilà non il n'a pas encore touché de 1 618 donc ensuite j'ai quoi j'aime des 618 il est ou le 618 monde de 618 il est là à 33 dollars et de 2.2 27 il est ici ok ça marche je vais aller enlever cet éventail de gan et celui ci aussi voilà on va rafraîchir un peu tout ça nettoyer un peu tout ça donc 1 618 ici 1 414 je vais garder ce fibres si je vais chercher donc là j'ai un deux trois retracement 4 donc si je vais chercher c'est de là donc cette mèche là et ce retracement là ça me donnerait quoi je vais juste regarder qui m'intéresse la zone qui m'intéresse je vais juste décaler ce fibres donc ça me donnerait au 34 dollars donc ça me ferait nettoyer prendre la liquidité de cette partie là je vais regarder juste en h2 allez h2 pour voir juste tu regardes je tiens juste les bougies donc je dirais oui pour moi donc c'est ce niveau là donc je garderai ce niveau là donc la mèche ici donc cette mèche là c'est là donc ça me donne ici c'est pas ici ça me donne un bon petit palier mais là un deuxième palier donc je vais considérer ce palier là et pas celui ci donc je viserai ce 34.69 donc cette zone là qui viendrait chercher cette liquidité là donc cette zone là et là qu'est ce que j'ai de beau j'aurai cette bougie là qui m'intéresse donc je vais aller prendre cette bougie là on va essayer de checker ça voilà donc celle ci qui m'intéresse si je prends donc là ce serait pas mal donc je vais aller chercher ce niveau si je peux ce serait magnifique ce serait top ici d'aller chercher ce niveau là ça ferait un spring un saut il sera un peu bas le saut il sera un petit peu bas mais on va checker on va regarder les zones j'attends sa réaction voilà pour avax après je vais vous faire sur avax je vais vous checker les les crypto les projets qui sont sur avax ils sont très intéressants je vais étudier d'abord les graphes de ces projets qui sont listés sur avax et après je vous ferai un petit retour sur quelques petites pévites intéressantes il ya également le marché allemand en crypto car l'allemagne a débloqué énormément de fonds pour développer les crypto donc l'allemagne peut exploser en ce qui concerne les projets crypto car l'allemagne soutient la crypto et a débloqué beaucoup d'argent pour développer les projets donc elle soutient le monde de la dix failles voilà sur ce pour avax en petite unité de temps regarder on va revenir en petite unité de temps voilà on a cette réaction ici haussière boum et je vais regarder ce qui va faire donc là j'ai une chute en trois temps 1 1 2 3 ça ferait 1 2 ensuite 3 4 5 donc on va regarder ça progressivement ce que j'ai pour l'instant j'ai checké la zone pom 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 donc j'ai cette figure là là j'ai pas grand chose je regardais si j'avais une figure harmonique c'est pour ça donc là je n'ai pas grand chose en figure harmonique à part celle ci donc je me suis dit on sait jamais si on peut avoir un petit truc non pour l'instant j'en ai pas voilà j'ai que celle ci qui m'a donné l'objectif d'accord normalement c'était 1.618 et 1.23 c'est le ratio et donc on était dedans il a donné hop la descente jusqu'à ici proche du à une proche du à la test donc je vais étudier pour l'instant cette partie là sur ce bonne soirée à vous tous n'hésitez pas à liker au max soutenir la chaîne au max d'accord et je vous faire quelques petites analyses ce soir sur quelques petits projets intéressants voilà sur ce bis à tous à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye